Mathieu Vincent, je vous présente en quelques mots, et puis vous en direz plus certainement. Donc vous êtes expert et entrepreneur foodtech depuis 10 ans. Vous avez cofondé Digital Food Lab, un cabinet de conseils en stratégie spécialisé sur la foodtech. Et vous êtes aussi investisseur, membre de plusieurs conseils d'administration d'une dizaine de startups, peut-être plus encore aujourd'hui. Vous les aidez à confirmer leur lancement. Donc on vous retrouve aujourd'hui pour une conférence très attendue. Quel futur la foodtech réserve-t-elle à l'alimentation et la gastronomie ? Votre conférence sera suivie d'un temps d'échange de 10 minutes avec le public. Je compte sur vous pour vos questions. A vous. Merci. Bon, après une introduction comme ça, il va falloir... Hop, merci. Non, en deux mots, merci de m'avoir introduit, d'avoir présenté en effet qui je suis. Donc tout ça, peut-être pour le répéter encore une fois, de manière différente. Nous, ça fait une dizaine d'années qu'on s'intéresse à cet écosystème. Et le point qui est important pour nous, c'est qu'à la base, on a créé une startup il y a 10 ans, à la fin de nos études, avec mon associé. On l'a revendu. Et en fait, tout simplement, en 2016-2017, on a créé Digital Full Lab, que vous avez très bien présenté. Et peut-être le point qui est intéressant et qu'on aime préciser, c'est pourquoi on s'est intéressé à ce sujet-là. C'est tout simple. En 2016-2017, tout le monde commençait à parler de foodtech. On en voyait de plus en plus, de plus en plus de startups, de plus en plus de personnes qui s'intéressaient à ce sujet. Mais on voyait trois problèmes. Le premier, une forme d'opposition entre des gens qui, d'un côté, vous disaient que l'alimentation, c'était la tradition, c'était le terroir. Et que du coup, la technologie n'avait rien à faire dedans. Et je pense que c'est quelque chose qui reviendra peut-être dans notre débat aujourd'hui sur la gastronomie. Le deuxième, une communauté d'entrepreneurs parfois très, très engagés, qui pensaient que la technologie pouvait résoudre tous les problèmes à très court terme. et que du coup, à la fin de l'année, on mangerait tous de la viande cellulaire et des insectes. Et un troisième point de vue qu'on retrouve souvent, quand on est à Lille ou à Angers, les gens pensent qu'ils sont au centre de leur région et que tout va se passer là. Quand on est à Paris, les gens pensent que la France est le centre du monde. Et il y a un besoin parfois de s'ouvrir un peu et de regarder ce qui se passe ailleurs. Donc ça, c'est qui on est. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est de répondre à cette question sur food tech, gastronomie, et au milieu, j'ai mis alimentation de manière générale. Je dois vous dire, quand Léza m'a rappelé en me disant, est-ce que tu veux revenir cette fois-ci, après la définition de la food tech, nous parler de la gastronomie, en effet, je me suis dit, la gastronomie et la food tech, ce n'est pas le lien le plus évident. Vous ne voyez pas tous les jours des chefs, une, deux, trois étoiles, investir, agir sur les startups, parler de l'alimentation de demain, ce n'est pas vraiment le sujet. Et pourtant, et on va essayer de voir ça ensemble, il y a un lien qui est peut-être beaucoup plus intéressant que ce à quoi vous pouvez penser. Ce qu'on va faire ensemble, c'est regarder un petit peu, très rapidement, parce qu'on l'a déjà fait, les intervenants ont déjà bien présenté, qu'est-ce que c'est que cet écosystème de la food tech ? Vous donnez deux, trois ordres d'idées, et ensuite, assez volontairement, j'ai choisi trois sujets qui peuvent être perçus comme très projetés dans le futur, ou alors provocateurs, vous choisirez la version qui vous plaît le plus, qui témoignent d'une évolution, de qu'est-ce que sera demain l'alimentation, peut-être, et qu'est-ce que ça peut vouloir dire après-demain pour la gastronomie. Ces trois sujets, c'est les protéines alternatives, un sujet qui est, je pense, assez évident aujourd'hui si on s'intéresse à l'alimentation, la ferme résiliente, et je reviendrai sur ce qu'on entend par ça, le nouveau retail et l'alimentation personnalisée. Donc, quand on parle de food tech, de quoi est-ce qu'on parle ? En fait, c'est assez simple, comme ça a été dit pour nous, c'est l'ensemble de l'innovation sur toute la chaîne de valeur agroalimentaire. Donc, l'agtech fait partie de la food tech. Vous avez six catégories, ça c'est la définition qu'on vous propose, avec, aujourd'hui, on va dire en comptant de façon assez large, 20-30 000 startups à l'échelle mondiale. Une startup, c'est quoi ? C'est tout simplement une entreprise nouvelle, plutôt financée par des investisseurs et qui a une ambition de moyen long terme. Et comme je vous le disais, ces six catégories, si on essaye de les repositionner sur une chaîne de valeur, on va les retrouver à différents moments. L'agriculture, l'agtech, le plus évident, la transformation, food science, tout ce qui est autour de la distribution, le food service avec la restauration, la supply chain, le delivery aujourd'hui, et ce qu'on va retrouver en bout de chaîne, mais qui concerne aussi cet écosystème, tout ce qui est autour des nouveaux équipements, des machines connectées, et aussi du lien avec la santé connectée. Alors, je sais que c'est des chiffres qui peuvent paraître abstraits, mais c'est toujours intéressant de voir et d'essayer de mesurer ce qui se passe. Quand on parle de food tech, c'est un écosystème qui pèse aujourd'hui, en tout cas l'année dernière, qui pesait environ 20 milliards d'euros d'investissement. Donc, c'est conséquent, c'est des sommes qui ne sont pas du tout négligeables, qui sont en croissance, et le point important, j'ai envie de dire, à retenir aujourd'hui, c'est la vitesse d'accélération. C'est à quel point, depuis 12-18 mois, on a des montants de plus en plus importants qui sont investis. Donc, ce que vous voyez, c'est la projection. On pense que cette année, on sera entre 40, 50, peut-être plus, milliards investis dans cet écosystème. Ce qui s'est passé tout simplement, pour le dire de façon un peu triviale, des gens se sont réveillés il y a un an, un an et demi, enfermés chez eux et se sont rendus compte que c'était un des écosystèmes les plus importants. Le retail, la distribution, c'est un marché de 800-900 milliards à l'échelle européenne, et qu'en fait, qui n'était juste pas disrupté. Il y avait peu de start-up, peu financés, et qu'en fait, il y a un potentiel qui est juste gigantesque. D'où cette appétence pour cette thématique aujourd'hui ? Où est-ce que ça se passe ? Et c'est d'où mon point sur le fait que ça ne se passe pas forcément ici exactement. Quand on regarde où cet argent est investi, c'est majoritairement, ou du moins pour moitié, aux Etats-Unis, ensuite en Chine, en Inde, et finalement l'Europe, donc l'ensemble du continent, c'est moins de 15% sur les dix dernières années. Donc, ce qu'on peut juste dire, c'est que l'innovation dans l'alimentation, ou dans l'écosystème d'innovation, il ne se passe pas ici. Et donc, d'où l'importance de regarder ce qui se passe ailleurs. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est sur quel type de sujet travaillent ces entrepreneurs ? Quand on parle de foodtech, évidemment, on va se dire, oui, on va parler du steak végétal, d'innovation produit, mais en fait, c'est plus d'une trentaine de technologies, d'espaces d'innovation qu'on peut identifier. On aime bien les positionner, nous, sur cette courbe. On va dire, de bas en haut, c'est plus ou moins à quel point on va en parler, à quel point les médias vont parler de ces sujets, et de gauche à droite, on va dire que tout à gauche, vous avez deux personnes dans leur labo qui essayent de faire quelque chose, et tout à droite, vous avez quelque chose que tout le monde utilise, ce qui est absolument évident. Et entre les deux, on va dire, on a toujours cette courbe, une technologie, tout le monde se met à en parler, on est tout en haut, un sommet d'excitation, j'ai envie de dire le bitcoin en 2017, ça redescend, parce qu'on se rend compte que ça ne marche pas vraiment. Là, vous avez à peu près la moitié des sujets qui restent dans ce trou et qui ne réémergent jamais, et certains réémergent plus doucement. J'ai envie de dire sur l'alimentation, assez typiquement, et là, on l'a mis, vous avez les insectes pour l'alimentation humaine, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a 5-10 ans, tout le monde trouvait ça absolument formidable, tout le monde projetait qu'on allait manger des insectes, je ne sais pas si vous l'entendez encore beaucoup aujourd'hui, mais ce n'est plus vraiment le sujet. On parle des insectes pour nourrir les saumons, mais à part ça, ce n'est plus vraiment au cœur des thématiques. Et donc, ce que ce travail permet d'illustrer, c'est que ce dont on parle le plus, c'est souvent les sujets qui génèrent du bruit, mais ce n'est pas forcément ce qui compte vraiment et ce qui sera soit très important bientôt ou dans plus ou moins longtemps. Donc, il y a une importance à séparer le bruit et le fond. De la même manière, c'est toujours intéressant de se regarder ce dont tout le monde parlait, qui semble absolument évident. Quand on parle d'écosystème d'innovation, de foodtech, je peux vous assurer qu'il y a 5 ans, tout le monde était excité par un seul sujet, c'était les boxes. La livraison de vin dans des boxes, de thé dans des boxes, de fromage dans des boxes, on allait tous se faire livrer à peu près tout dans des boxes par abonnement. Je ne sais pas s'il y en a encore ici qui sont abonnés à la moindre box, mais à peu près toutes les boîtes ont disparu. Donc, ça montre juste que on peut, comme aujourd'hui, tout le monde va parler de viande végétale, de dark stores, de quick commerce, ce qui est, on va dire, à la une des journaux qui suscite le plus d'intérêt n'est pas forcément ce qui va générer le plus d'appétence et surtout le plus d'impact. Mais bon, aujourd'hui, ce dont on voulait parler, c'est quel futur pour l'alimentation ? Et encore une fois, c'est dur de séparer le bruit de la réalité. Vous avez, par exemple, Heinz qui a lancé un ketchup fabriqué dans les conditions, dans des tomates qui ont poussé dans les conditions de Mars. Est-ce que c'est ça le futur de l'alimentation ? Je ne sais pas. Ce que nous, on essaye de voir, c'est des choses peut-être d'un peu plus prospectives, et c'est ce dont on va parler ensemble, avec des tendances qui sont, en effet, ces protéines alternatives, la ferme de demain, le futur du retail et de la distribution, l'automatisation et la personnalisation. Et donc, d'où le choix, aujourd'hui, de se concentrer sur trois de ces sujets qui sont, à mon avis, intéressants et pour vous et pour notre thématique sur la gastronomie. Donc, très rapidement, ce qu'on a fait, c'est se poser cette question, essayer de poser un peu ce débat sur qu'est-ce qu'on entend quand on parle de protéines alternatives. Maintenant, ce que je voudrais quand on parle de foodtech, excusez-moi, ce que je voudrais qu'on regarde ensemble, c'est de quoi on parle quand on s'intéresse aux protéines alternatives, pourquoi on en parle, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Donc, premier point, pourquoi est-ce qu'on parle de protéines alternatives ? Je pense que le sujet est évident, mais c'est toujours intéressant de reposer le débat. J'allais dire, première raison, tout simplement, la consommation de viande augmente. Pour une raison simple, il y a une sorte de loi quasi universelle. Quand des pays deviennent riches, quand des populations deviennent riches, les gens se mettent à consommer de plus en plus de viande. Et c'est valable même pour des pays qui ont des traditions végétariennes, comme l'Inde, ou des pays qui consommaient peu de viande, comme la Chine. Donc, il y a une accélération absolument incroyable. Donc, bon an, mal an, on peut prédire que le marché des protéines animales va continuer à croître de 3% par an sur les 10 à 30 prochaines années. Donc, un, on a un marché, mais deux, on a un marché qui, donc les protéines animales, sont génératrices de 18 à 25% des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui. Donc, un quart, à peu près, du problème qu'on essaye aujourd'hui de résoudre de façon majeure avec les réductions de gaz à effet de serre et les problèmes environnementaux. Et trois, ce qui est évidemment pas négligeable, c'est que ce marché pèse entre 1,4 et 1,7 trillions, c'est-à-dire des milliers de milliards par an. Donc, on a un marché gigantesque, premier à croître, que tout le monde estime comme étant, on va dire, contributeur à une problématique planétaire, d'où l'appétence pour trouver une alternative et essayer de produire quelque chose de différent. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, si on essaie de dépasser le débat, c'est que l'objectif à court terme n'est pas de remplacer les protéines animales qui existent aujourd'hui, c'est d'absorber dans un premier temps la croissance à venir. Et je pense que c'est un des points les plus notables parce qu'on se dit oui, on va se remplacer ce qui existe, etc. Déjà, si les protéines alternatives dont on va parler prenaient les 3% de croissance qui existent et qui vont arriver, on aurait un marché majeur. Premier point, donc on voit pourquoi on en parle. Ensuite, deuxièmement, de quoi parle-t-on ? Qu'est-ce que c'est que les protéines alternatives ? On peut distinguer au moins 5 types de technologies très différentes. le plus évident qui est évidemment le végétal mais aussi tout un tas d'autres. Le point qu'il y a noté c'est que toutes sont sur un changement de paradigme parce que j'avais envie de dire il y a 10, 20, 30, 40, 50 ans, vous pouviez aller dans un magasin bio et trouver des steaks de tofu qui ressemblent à peu près à ça et qui vous fournissaient des protéines végétales. Ce qu'il y a de nouveau c'est qu'aujourd'hui on va dire qu'il y a une sorte d'alignement des planètes. Tout le monde a compris que si on veut accompagner le consommateur dans un changement il faut lui fournir un produit qui a la même apparence le même goût le même prix qui se cuisine de la même manière et qui se trouve dans le même rayon que la viande et les protéines auxquelles il est habitué. Et en effet on a vraiment trois types de familles qu'on va regarder rapidement ensemble le végétal la fermentation et l'agriculture cellulaire qu'on va voir et pouvoir étudier peut-être un peu plus en détail. Quand on parle de végétal évidemment ce qui vient immédiatement à l'esprit on les a vus c'est les steaks le beyond meat impossible foods je pense que vous avez peut-être déjà eu l'occasion d'en tester ici mais c'est aussi beaucoup d'autres gammes de produits si on devait donner une sorte d'ordre c'est évidemment le steak mais on a énormément de start-up qui vont travailler sur du nuggets de poulet sur du poulet sur du lait végétal mais qui ressemble vraiment à du lait sur du fromage sur du poisson etc. Donc c'est toutes les gammes de produits d'un côté et ce qu'il faut aussi se rendre compte c'est qu'on n'est pas à la fin de l'histoire c'est pas parce qu'il y a des steaks végétaux dans les supermarchés que tout est prêt tout est terminé il y a encore de l'opportunité pour résoudre énormément de défis techniques aujourd'hui c'est les produits qui sont assez transformés c'est des produits qui sont pas encore parfaits gustativement même pour les steaks et pour tout le reste on va dire plus on s'éloigne des premiers produits que j'ai mentionné comme les steaks le lait etc. plus on a des choses qui sont pas encore totalement prêtes ni vraiment bonnes donc il y a ça d'un côté et il y a tout un défi tout un travail d'agronomie à faire inventer les semences de demain qui permettront de faire qu'on n'ait pas besoin du niveau de transformation qu'on a aujourd'hui deuxième point dont je vous ai parlé l'agriculture cellulaire en deux mots pour ceux qui sont pas familiers l'idée est très simple vous faites une biopsie dans un animal vous prélevez quelques cellules souches et ces cellules vous les mettez dans un liquide un médium qui va leur permettre de se multiplier vous les mettez dans un bioréacteur vous leur permettez de se différencier vous reconstituez des cellules animales et ensuite à la fin vous les structurez pour en faire le produit animal que vous souhaitez aujourd'hui c'est un écosystème qui représente 70-80 acteurs à l'échelle mondiale plutôt des start-up mais on commence à avoir des grands groupes pour vous donner un ordre d'idée JBS que vous connaissez peut-être leader mondial de la viande a racheté la semaine dernière une start-up espagnole pour avancer encore plus vite sur ce sujet là on est encore loin on a un produit sur un marché qui existe aujourd'hui qui vaut extrêmement cher mais c'est une technologie qui dans les 5 à 10 prochaines années pourrait il y a un fort conditionnel il y a des défis technologiques arriver dans les étagères de beaucoup de supermarchés pas forcément en Europe c'est pas le but mais sur d'autres continents donc c'est une forme de menace c'est un produit qui peut à terme remplacer une partie de l'alimentation animale troisième type de technologie qui est peut-être celle que je vous invite notamment pour des étudiants à court terme à considérer sur lequel il y a énormément d'innovation aujourd'hui c'est tout ce qui est autour de la fermentation la fermentation traditionnelle mais aujourd'hui en deux minutes ce dont je vais vous parler c'est plutôt ce qu'on appelle la fermentation de précision l'idée est très simple vous prenez une levure ou une bactérie vous la modifiez génétiquement pour qu'elle vous produise la protéine que vous souhaitez ça a l'air complètement on va dire illusoire porté par la science-fiction mais juste pour vous donner un ordre d'idée c'est comme ça qu'on produit de l'insuline aujourd'hui et depuis les 30 dernières années c'est un procédé qui est maîtrisé vous avez quelques start-up notamment une qui s'appelle Perfect Day qui est aux Etats-Unis qui a déjà des produits sur le marché qui sont autorisés par le régulateur et donc à la fin ce que vous avez c'est la caséine de la poudre de caséine vous en faites ce que vous voulez du yaourt du fromage de la glace de la ouée pour sportif etc etc donc c'est des produits qui sont beaucoup plus près du marché qu'on ne l'imagine et qui dans ce cas-ci ont un potentiel tout simplement pour remplacer en quelques années une industrie complète comme l'industrie laitière c'est intéressant on peut être contre on peut être pour on peut essayer de le considérer mais c'est un sujet qui en tout cas arrivera d'une manière ou d'une autre ensuite on peut se demander est-ce que ça va arriver qu'est-ce qui peut faire que ça arrive ou n'arrive pas il y a des accélérateurs et des freins assez naturels l'accélérateur et surtout et le frein dans cette thématique des protéines alternatives c'est le même c'est le réglementaire soit le réglementaire peut choisir d'aller vers donc on parle dans certains pays d'affichage de réglementation de taxes sur la viande de faire payer le vrai prix du carbone sur de la consommation de protéines animales ou alors il peut aller contre encore hier il y a eu une réglementation en Espagne qui a été rejetée où certains partis souhaitaient qu'on ne puisse plus employer le mot lait végétal même sur des laits d'amande ou autres laits traditionnels qu'on ne puisse plus utiliser du packaging qui ressemble à une boîte de lait etc donc il y a un aller vers ou un aller contre qui évidemment sera très caractéristique de certains pays et qui se traduira par un effet d'accélération ou de frein alors ce sera une protection à court terme pour les agriculteurs pour les industries traditionnelles de certains pays mais certainement une condamnation à long terme pour l'économie en tout cas productive de ces pays car tout simplement si ces technologies sont amenées à se développer certains les maîtriseront et ceux qui ne les auront pas auront inévitablement un problème à moyen ou à long terme et dernier point qui est important à comprendre quand on s'intéresse aux protéines alternatives et d'ailleurs à tous les écosystèmes d'innovation c'est que ce ne sera pas comme on peut le penser une sorte de courbe d'évolution lente tranquille et qui arrivera gentiment on ne le verra pas arriver 10 ou 15 ans à l'avance on verra quelque chose un petit peu aujourd'hui d'ailleurs si vous discutez avec certains experts comme sur le végétal vous avez des gens qui rigolent qui disent ça n'existe pas c'est 1% des ventes c'est à peu près toujours la même chose vous avez quelque chose de lent au début le produit il n'est pas folichon il ne marche pas très bien et à un instant donné vous aurez un point d'inflexion quelque chose qui ira beaucoup plus vite ce sera notamment le cas et c'est notre conviction sur les protéines laitières mais ensuite sur les autres protéines animales où on aura un cycle vertueux d'un côté et vicieux de l'autre qui s'enclenchera et qui pourra être un phénomène de substitution mais ce que je vous ai montré c'est qu'est-ce qui peut arriver quels sont ces types de protéines alternatives mais est-ce que ça va changer quelque chose dans ce qu'on mange parce que fondamentalement entre à gauche un steak un Big Mac traditionnel ou un burger McDonald's et à droite le burger McDonald's McPlant avec du un burger végétal dedans il n'y a rien qui change c'est la même chose et c'est ça qui est intéressant c'est de voir que toute cette innovation est mise au service d'une seule chose faire un produit dont on ne puisse pas distinguer qu'il est différent de ce qu'on connait aujourd'hui de ce à quoi on est habitué et ça c'est vraiment notable c'est en fait l'alimentation elle ne la change pas du tout à court terme le produit c'est exactement le même par contre ce qui change c'est à si ces révolutions arrivent c'est beaucoup d'autres choses par exemple si on regarde au Royaume-Uni ça c'est une carte qui avait été produite par une étude au niveau gouvernemental sur l'impact potentiel des nouvelles protéines ils ont simplement dessiné en proportion l'usage du pays utilisé par l'agriculture et en vert c'est tout ce qui concerne l'alimentation animale ou plutôt les protéines animales et là vous vous rendez compte d'une conséquence en fait on se retrouve avec quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec l'alimentation comme conséquence de ce changement là vous avez la moitié des surfaces agricoles et de la moitié des surfaces tout simplement qui sont libres qui sont libérées du jour au lendemain potentiellement si elles sont substituées donc une conséquence possible une deuxième qui est évidemment polémique c'est qu'est-ce qu'il advient des agriculteurs qui s'intéressent à ces protéines ou du moins aux protéines anciennes aujourd'hui c'est un sujet de débat est-ce que c'est le rôle des innovateurs de les accompagner mais par rapport à la question qui nous concerne vraiment c'est est-ce qu'il y aura un changement dans notre alimentation et notre conviction et ce sera le cas pour les deux autres sujets c'est qu'il y en aura un mais après demain et non pas demain une fois qu'on a les produits qui ressemblent qui sont la même chose que ceux à quoi on est habitué mais qui sont faits ou du végétal de la fermentation de l'agriculture cellulaire on peut imaginer autre chose je vous parlais dans le cas des protéines alternatives d'une start-up australienne assez intéressante qui travaillent sur de l'agriculture cellulaire mais non pas sur l'idée de faire ce qu'on connait aujourd'hui leur idée est simple on va prendre dans les animaux qu'on connait dans les protéines animales qu'on connait on va prendre le meilleur à chaque fois ils sont en train de composer des types de viande mais qui ne sont pas du saumon du poulet ou du bœuf mais des produits qui prennent les meilleures propriétés ou nutritionnelles ou gustatives du zèbre du bœuf du saumon pour en faire un nouveau produit quelque chose de nouveau qui correspond soit à des attentes locales soit à des attentes de plus en plus personnalisées donc on peut imaginer demain des types de protéines c'est le sujet ici complètement différent de ce à quoi on pense aujourd'hui et notamment qui soit j'allais dire amené par la gastronomie c'est à dire par la quête de nouveaux goûts de nouvelles saveurs en mélangeant le meilleur gras avec la meilleure texture de plusieurs types de viande et en inventant finalement une viande ou quelque chose qui ne vient pas de l'animal ou du vivant aujourd'hui donc encore une fois et en conclusion ce qui est intéressant de voir c'est que c'est vraiment ce paradigme où on n'essaye pas de changer ce qu'on connaît aujourd'hui c'est de prendre et de recréer au plus près mais par contre demain on peut imaginer quelque chose de radicalement différent deuxième sujet que je voulais voir plus en détail avec vous c'est l'automatisation par automatisation ce qu'on veut dire c'est tout ce qui va concerner la robotique dans la production on va dire dans un restaurant mais aussi dans la livraison pourquoi est-ce qu'on en parle tout simplement c'est pas forcément un sujet qui était très évident en France jusqu'à il y a un an maintenant qu'il est de plus en plus tout simplement on ne trouve pas d'employés dans la restauration et de moins en moins notamment dans ce qui concerne le fast-food et on peut se dire quand même que la plupart des industries ont été robotisées mais celles de l'alimentation pas vraiment alors que on va dire un fast-food il y a quand même une notion d'automatisation qui est extrêmement forte il y a peu de place à la créativité donc pourquoi est-ce que c'est une industrie qui n'est toujours pas robotisée c'est un sujet qui concerne plusieurs types de technologies comme vous voyez c'est pas les sujets exactement pour aujourd'hui c'est plutôt du demain le premier point qui est intéressant de voir c'est quand on parle d'automatisation c'est pas forcément un robot c'est la mise sous autopilote de la plupart des restaurants parce que si on trouve pas de personnel pour faire pour cuisiner pour servir à table on trouve pas non plus et on trouve de moins en moins de personnes qui ont une capacité à penser à imaginer le restaurant et à le gérer donc on voit de plus en plus le développement de logiciels qui vont permettre de gérer l'ensemble du restaurant c'est à dire la salle la cuisine et à prévoir qu'est-ce que vous devez mettre sur la carte à quel moment en fonction de la météo etc. vous avez le sujet des cloud kitchens c'est à dire l'idée de faire sortir la cuisine du restaurant de la mettre plutôt dans les banlieues autour des villes et ensuite de la lier à la livraison donc c'est une forme d'automatisation d'externalisation de la cuisine et qui permettent d'imaginer encore une fois des nouveaux scénarios mais le point dont je voulais parler qui est évidemment peut-être le plus intéressant quand on parle d'automatisation de l'alimentaire c'est ce qui concerne la robotique on aura l'occasion d'en débattre tout à l'heure avec une table ronde on peut imaginer beaucoup de choses différentes vous avez des robots qui collaborent qui sont entre deux humains vous avez des kiosques robotisés qui vont mélanger des pâtes, du riz pour faire des bols vous avez des restaurants complètement robotisés vous avez des kiosques mécaniques qui vont en faisant tourner des tubes faire descendre des produits comme de la salade pour vous composer un plat plus ou moins personnalisé donc on a quelque chose qui est extrêmement jeune qui est actif aujourd'hui et qui permet de répondre et d'imaginer beaucoup de scénarios et de substitutions pas pour le restaurant gastronomique mais pour le restaurant qui n'est pas forcément au top de la qualité alimentaire et qui pourrait tout à fait se faire substituer par un robot ce qui est intéressant aussi à voir c'est que des expériences ont été faites pour essayer de faire un restaurant lui-même 100% robotisé c'est à dire vous arrivez vous avez une borne et vous ne voyez aucun humain jusqu'ici ça n'a pas forcément fonctionné ce qui fonctionne le mieux le consommateur en tout cas en Occident n'a pas de mal à ce qu'il y ait un robot derrière que ce soit le robot qui cuisine mais par contre il préfère qu'il y ait le service soit humain donc c'est assez intéressant on va dire que c'est quasiment une forme d'opposition par rapport à ce qu'on peut voir en Asie ou en Orient de manière générale donc il y a une appétence pour en tout cas un consommateur qui est prêt à ce que la production alimentaire soit robotisée ou complètement robotisée et du coup si on produit avec un robot dans une cloud kitchen dans une banlieue on voit bien que le dernier problème c'est d'assurer la livraison avec un robot parce qu'au final ça reste une des principales problématiques aujourd'hui c'est ce qui coûte le plus cher quand vous faites livrer un plat c'est pas le plat lui-même c'est la livraison là encore une fois on peut le décomposer en trois entre le petit robot livreur qui est peut-être ce qu'on imagine et ce qu'on aimerait voir le drone et la voiture autonome c'est plutôt les deux derniers qui semblent devoir fonctionner aujourd'hui on est avec des expérimentations qui sont plutôt avancées vous pouvez vous faire livrer de la pizza hut avec des drones aujourd'hui dans plusieurs villes au Brésil en Israël etc où la cuisine est loin de la ville le drone va livrer sur un parking et des livreurs à vélo vont l'amener sur les dernières centaines de mètres jusqu'au consommateur final donc on n'est encore évidemment pas au stade de la production c'est des appareils qui coûtent cher ça pose des questions notamment sur les drones d'usage de l'espace d'usage de la route etc certains mettent des réglementations des villes comme San Francisco ont interdit que les drones se promènent seuls et du coup le drone ne peut être qu'un accompagnant d'un humain donc ça pose certaines limites mais quelque chose est en train d'évoluer c'est plus long terme que la production robotisée parce que ça pose beaucoup plus de problématiques mais ça arrivera d'une manière ou d'une autre et donc encore une fois ce qu'on voit c'est qu'est-ce qui change pour le consommateur pas grand chose parce que si la cuisine est robotisée la livraison robotisée bon ok entre le livreur de Pizza Hut d'il y a 30 ou 40 ans et la voiture Dominos qui circule dans certaines villes aujourd'hui qui est complètement autonome il n'y a pas grand chose qui change c'est la même pizza au final donc le produit lui-même ne change pas tant que ça ce qui pourra changer c'est pas ce qui j'allais dire immédiatement c'est plutôt à moyen ou long terme c'est encore après-demain c'est-à-dire si on a ces cuisines qui sont robotisées que la livraison l'est aussi le coût diminue aussi et donc ce qu'on pourra voir c'est une certaine évolution du rapport à l'alimentation il y a une forme d'analogie à faire avec le prêt-à-porter à la fin de la guerre en Europe notamment on consommait que 25% de prêt-à-porter c'est-à-dire que 75% des habits des achats vestimentaires c'était du tissu et on le faisait soi-même à la fin on allait coudre son pantalon sa veste etc est-ce qu'aujourd'hui on imagine est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a fait l'ensemble de ses habits lui-même je crois pas on peut s'amuser à faire une petite une petite écharpe de temps en temps avec plus ou moins de succès en général mais en tout cas on fait plus ses habits ça semble complètement j'allais dire fou quelqu'un qui vous dirait qu'il fait ses habits est-ce que dans 30, 40, 50 ans on n'aura pas la même question en se disant est-ce que faire à manger chez soi pour son quotidien au-delà de se faire plaisir de cuisiner etc est-ce que ça semblera pas complètement fou est-ce qu'il n'y aura pas tellement une abondance d'offres culinaires livrées qualitatives fraîches et puis objectivement faites bien mieux que ce qu'on peut faire quand on fait sa popote à la maison ce sera juste peut-être une évidence complète de se faire livrer au quotidien ce qui ne remplace pas encore une fois le fait de passer du temps de prendre un certain plaisir à cuisiner un gâteau dont on sait qu'il est moins bon que celui du pâtissier mais c'est un moment de partage de plaisir etc donc encore une fois ce qu'on voit c'est un changement à long terme mais à très court terme qu'est-ce qu'on a ? on a la même chose on a le même produit la même assiette qui est livrée qui ressemble à ce qu'on connaît aujourd'hui dernier point qui est évidemment le plus on va dire moyen long terme c'est tout ce qui est autour de l'alimentation personnalisée un sujet qui peut susciter autant du fantasme que de la peur pourquoi on en parle ? tout simplement parce que les consommateurs font de plus en plus le lien entre leur alimentation et la santé avec des choses qui nous semblent parfois datées de toujours comme la pyramide alimentaire mais qui est un concept beaucoup plus récent que ce qu'on veut bien croire de manière générale c'est quelque chose qui date des années 70 ça ne date pas du début du siècle etc donc cette idée qu'il faut prendre soin de ce qu'on mange et que ça a un impact sur sa santé avec des pressions qui peuvent être extrêmement fortes dans certains pays asiatiques en Corée notamment pour prendre soin de ce qu'on mange parce que ça a un impact sur son image et son image sociale on a tout simplement une population qui est vieillissante et qui a eu un intérêt au sens plus basique du terme humain mais aussi économique à prendre soin de sa santé et donc à comprendre que prendre soin c'est pas simplement du curatif soigner le problème mais c'est aussi éviter le problème et c'est quelque chose qui est en train de percoler de plus en plus dans la société que de la même manière qu'on a un capital soleil on a une forme de capital alimentation on a le droit à une certaine quantité de cochonnerie mais à une quantité qui devient dans nos esprits de plus en plus limitée et donc de la même manière si je vous disais que l'automatisation c'était pour demain les technologies dont on va parler sont beaucoup plus pour après-demain c'est des choses qui sont encore toutes au début quand on parle d'alimentation personnalisée ça veut dire un accompagner le consommateur dans ses choix avec des choses là je pense que vous connaissez tous des applications comme Yuka qui sont on va dire assez évidentes mais aussi des choses où vous indiquez vos préférences sur des sites de e-commerce et on va vous dire en fonction de votre profil ce produit a telle ou telle note quand vous faites vous êtes sur un menu de restaurant on va vous indiquer une note environnementale ou alors une note personnalisée donc on a beaucoup de sujets aujourd'hui pour accompagner le consommateur mais ce qu'on voit là-dedans c'est que le niveau de personnalisation est que déclaratif il est indicatif parce qu'on ne sait pas qui vous êtes le vrai sujet de la personnalisation c'est que si on est 100, 200 dans cette salle on a tous des besoins différents les recommandations 2200 2500 calories pour les hommes pour les femmes c'est gentil mais c'est pas extraordinairement précis donc comment est-ce qu'on améliore ça on peut l'améliorer de 5 manières en posant des questions aux gens mais ça suppose qu'ils sachent ce dont ils ont besoin on peut leur demander de faire des prises de sang ça a des limites on peut utiliser l'ADN donc tout ce qui est autour du génome on peut utiliser le microbiote ou des technologies notamment avec le souffle vous soufflez dans des petits appareils qui vont vous dire est-ce que vous digérez plus ou moins tel ou tel ingrédient quand on regarde ce qui se passe au niveau du microbiote ou de l'ADN on se rend compte qu'on a déjà une grande partie de la population de certains pays qui s'est auto-testée c'est extrêmement intéressant on vous dit votre génome vous prédispose par exemple dans mon cas à pas bien absorber la vitamine D bon c'est pas révolutionnaire mais c'est quand même plutôt sympa de le savoir et de pouvoir se supplémenter pour éviter des pathologies ça vous dit vous avez plus ou moins besoin d'être dans un profil plus lipidique plus de glucides plus de protéines mais demain ça peut nous permettre d'aller beaucoup plus loin je vous parlais des appareils qui mesurent le souffle des tests de glucose par exemple si on se mettait tous un patch glucose sur le bras et qu'on mangeait tous une pomme on aurait tous une réaction différente il y aurait peut-être la moitié de la salle pour qui la pomme c'est bien mais il y aurait peut-être aussi 10-15% de la salle pour qui manger une pomme c'est juste pas le bon fruit alors que les recommandations sont les pommes c'est un fruit c'est bien donc on va vers ce niveau de personnalisation mais aujourd'hui la vraie difficulté c'est comment est-ce qu'on fournit la connaissance au consommateur de ce dont il a besoin et ce dont on peut ce qu'on peut imaginer après c'est maintenant si on est tous dans la salle on sait qu'à gauche on a besoin de glucides au milieu de plus de protéines et à droite de plus de lipides avec des variations en termes de protéines qu'est-ce qu'on fait de ça parce qu'on est dans un système on a des supermarchés des restaurants je ne suis pas sûr que si on aille au restaurant en demandant moi je veux un repas avec un profil à 40% de protéines ça fasse une unanimité et que le restaurateur compte la quantité de protéines qu'il serve donc on peut imaginer l'étape 1 qui est la supplémentation la plus bête et basique de la supplémentation personnalisée par exemple ce que vous avez en bas à gauche c'est une société israélienne vous faites des tests de microbiote tous les 4 mois et ils vous personnalisent des compléments alimentaires pour optimiser en permanence le statut de votre microbiote on peut imaginer des choses qui se connectent à vos appareils connectés à votre Apple Watch savoir en fonction de la météo de votre activité de votre agenda de quel type de complément vous avez besoin ça existe aujourd'hui c'est des sortes de petites imprimantes à compléments alimentaires et on peut imaginer une troisième étape qui est celle de la personnaliser en fonction de votre génome de votre microbiote etc encore une fois ce qu'on voit c'est qu'est-ce que ça pourra dire demain comme changement dans notre alimentation est-ce que ça voudra dire hypothèse 1 on ira au supermarché et on aura des produits qui seront semi-finis on aura une forme de yaourt semi-finis et il sera terminé sur place ou alors il y aura une capsule pour le terminer chez soi et permettre de le personnaliser on n'imagine pas trop que tout le monde imprime avec des imprimantes 3D de l'alimentation chez lui est-ce que ça voudra dire qu'on aura un meilleur suivi de notre alimentation et qu'on se contentera de compléments alimentaires on va dire la vision qu'on partage ce sera certainement un mélange des deux avec on aura tous une connaissance de ce qui est bon ou moins bon pour nous ce sera assez naturel ça sera avec des tests moins invasifs et ensuite on peut imaginer assez facilement qu'on mange la même chose mais en effet que les ingrédients eux-mêmes soient plus ou moins personnalisés on l'a vu on peut faire une viande qui sera complètement différente pour chacun ou du moins avec des profils nutritionnels différents donc ce que ça veut aussi dire c'est que les acteurs de l'alimentation de demain sont peut-être beaucoup plus proches des acteurs de la santé d'aujourd'hui qu'on ne l'imagine et peut-être que les on va dire Danone avait raison il y a dix ans en faisant le lien entre alimentation et santé mais encore une fois il vaut mieux avoir raison au bon moment voire même un peu trop tard que raison en avance donc ça montre en tout cas qu'il y a certainement une appétence de plus en plus forte du consommateur pour comprendre d'où les produits viennent et quel impact ils peuvent avoir sur votre santé et en conclusion et pour essayer de revenir sur ces scénarios et faire le lien encore une fois avec cette notion d'alimentation et de gastronomie ce qui est intéressant c'est aussi de se demander quel scénario et quel futur on imaginait pour l'alimentation et la gastronomie il y a quelques années il y a 20-30 ans avec peur et avec crainte on imaginait que le futur de la gastronomie et de l'alimentation ce soit de manger des pilules et qu'on ait chacun notre pilule et que ça remplace le fait de manger c'est assez commun dans les médias et ça peut encore se lire de certains médias d'il y a 20 ou 30 ans il y a 5 à 10 ans il y avait une grande peur notamment quand des start-up américaines ou feed en France ont lancé des boissons qui remplaçaient l'alimentation on se disait mon dieu c'est le futur ça va détruire la convivialité etc ça suscitait de grands débats quand des start-up essaient d'inventer comme on le voit à droite des produits où on avait mâché les ingrédients et on n'avait plus besoin que de les réchauffer au micro-ondes pour se constituer un menu ça constituait une forme de peur mais en fait quand on regarde les trois sujets qui sont pourtant une projection dans le futur assez significative on voit que sur les trois points l'alimentation de demain elle ressemble du point de vue de votre assiette de ce que vous avez dedans exactement à ce que vous avez aujourd'hui c'est-à-dire que le but c'est de ne rien changer dans l'expérience du consommateur et que tous ceux qui essayent de faire quelque chose de différent on va dire s'ils sont plus ou moins cassés les dents donc ça c'est le premier point mais c'est après-demain une fois que ces changements seront actés que le consommateur on va dire ne s'en sera plus ou moins pas rendu compte que là on pourra voir des changements plus ou moins radicaux sur la manière dont on mange sur ce dont on mange et c'est évidemment sur ce point-là que notre gastronomie que les chefs que les créateurs ont certainement quelque chose à nous apporter et à nous aider à imaginer j'espère que ça a été intéressant et que ça vous a donné quelques matières à réflexion sur cette évolution potentielle encore une fois ce ne sont que des scénarios et la seule chose dont on est sûr quand on fait des scénarios c'est qu'on est en train de se tromper et que ça ne se produira pas comme ça mais c'est au moins l'exercice et c'est ça qui est amusant mais c'est une manière de réfléchir et évidemment si vous avez des questions c'est avec plaisir pour essayer d'y répondre ou au moins en débattre merci un immense merci je crois qu'on peut vous applaudir merci beaucoup Mathieu Vincent pour cette conférence qui était absolument passionnante là je crois qu'on a été projeté on a fait un grand bond dans le futur je vous remercie aussi pour la qualité de vos slides de vos documents qui étaient extrêmement pédagogiques je ne sais pas pour vous le public moi j'ai beaucoup aimé la bouteille de ketchup élaborée comme sur Mars je regrette un peu qu'on n'ait pas eu Thomas Pesquet en direct live pour lui demander s'il avait du ketchup sur la station internationale mais bon rêvons peut-être lors de la prochaine édition alors reste avec nous surtout on va tout de suite passer aux questions questions de la salle bien sûr pour ceux qui voudraient poser des questions donc Sylvie est là pour vous tendre le micro surtout lancez-vous et puis Isabelle et Marie pourront aussi nous relayer les questions des internautes qui suivent la conférence en direct live sur Youtube alors nous avons une première question pour vous monsieur Vincent y a-t-il une première question oui bravo félicitations vous vous lancez bonjour Abderrahman Fadil enseignant informatique à l'ESA je voudrais revenir rapidement sur la deuxième thématique que vous avez abordée donc il me semble que c'était la deuxième la culture cellulaire donc c'est vrai que c'est un challenge technologique important sans parler du coût du produit fini et donc ça d'un côté d'un autre côté il y a donc une partie de l'ensemble des consommateurs qui sont à la recherche de produits le moins transformés possible c'est-à-dire moins d'opérations de transformation pour arriver au produit fini et donc ces deux aspects-là donc on a vu que dans la culture cellulaire il y a plusieurs opérations donc pour arriver au produit fini donc ce que je voulais savoir c'est que est-ce que vous avez mené des études prédictives ou bien l'ensemble des acteurs donc dans ce domaine-là est-ce qu'ils ont mené donc des études prédictives pour savoir donc connaître le futur impact et introduction de ces produits finis sur le marché de la consommation la projection et le terme merci alors il y a des études ou du moins des sondages est-ce que vous voudriez manger de l'agriculture cellulaire ou des produits issus d'agriculture cellulaire de manière générale je pense qu'ils valent vraiment rien tous ces sondages parce que demandez je le disais en introduction j'ai fait une start-up etc vous demandez aux gens est-ce que vous achèteriez quelque chose les gens sont toujours d'accord ils sont toujours prêts à acheter à essayer etc ensuite une fois qu'ils sont face aux produits qu'ils doivent sortir leur carnet de chèques et qu'ils ont une alternative en face bizarrement il n'y a plus personne donc je n'ai pas tendance à me fier on va dire à la valeur absolue du sondage ce qui est intéressant simplement peut-être dedans c'est quand on le teste dans plusieurs pays ou plusieurs continents il y a évidemment des appétences extrêmement différentes et ce ne sera pas une surprise c'est extrêmement positif en Asie avec un rapport à l'alimentation qui est très différent avec si on prend encore une fois le cas de la Chine avec tous les problèmes qui sont assez communs et qu'on connait autour du porc etc où finalement l'idée d'une viande produite dans une usine de manière on va dire comme dans un laboratoire avec des gens avec des blouses blanches c'est beaucoup plus rassurant qu'une viande produite dans une ferme et évidemment vous trouverez à l'opposé l'Europe avec au milieu les Etats-Unis voilà donc je pense que c'est plutôt les valeurs relatives de continent à continent qui sont intéressantes que des valeurs absolues parce que c'est acquis mieux mieux c'est des sondages qui sont financés par les startups elles-mêmes bon c'est gentil mais on sait on sait très bien que qui paye le sondage paye la réponse et que c'est la manière dont on formule la question et par contre le vrai sujet ce sera comment est-ce qu'on explique le produit au consommateur je vous parlais des produits issus de cultures microbiennes avec la fermentation de précision donc c'est des produits qui existent qui sont en rayon aux Etats-Unis qui sont régulés par la FDA donc ils sont autorisés c'est comment est-ce qu'on les appelle parce que vous avez un produit laitier techniquement mais vous avez un produit laitier où il n'y a pas eu de vache dans l'histoire donc comment est-ce que vous l'appelez pour le consommateur aujourd'hui on appelle ça animal free dairy mais pour le consommateur c'est pas forcément évident de comprendre ce que ça veut dire il peut penser que c'est du plant-based que c'est du végétal donc il y a toute une évolution à faire quel est le meilleur mot pour en parler mais en tout cas pour le végétal c'est maintenant qu'on se pose la question pour la culture microbienne c'est très bientôt pour l'agriculture cellulaire vous posez la question de l'horizon c'est dans 10 ans tout ce qui sera avant sera de la démonstration et l'expérience en restaurant ce sera sympathique mais ce ne sera pas massif merci beaucoup monsieur Vincent on va se tourner vers Isabelle qui va nous relayer la question d'un internaute oui donc vous parliez du fait de copier des aliments pour que ça fonctionne notamment sur les alternatives protéiques mais est-ce que c'est pas rédhibitoire cette substitution par exemple quand on mange des falafels on sait que c'est du pois chiche quand on mange un steak on s'attend à avoir de la viande et les alternatives ne sont pas à la hauteur en fait oui clairement elles ne sont pas à la hauteur aujourd'hui encore une fois ça dépend du type de produit c'est à dire que on a un écosystème si on parle par exemple de l'alternative végétale à la viande les alternatives au steak haché pour faire simple vous allez pouvoir trouver 200 300 produits différents vous en avez j'allais dire un extrême des produits qui sont pas bons mauvais et vous avez des produits qui sont juste incroyablement proches donc il y en a j'ai envie de dire aujourd'hui qui commencent à être vraiment bluffants sur des sujets comme du fromage frais comme sur des certains types de viande etc on commence à avoir des sujets en Europe par exemple vous pouvez essayer un produit qui s'appelle Planted c'est une start-up suisse qui fait des alternatives aux émincés de porc qui fait des alternatives aux kebabs etc franchement si vous n'essayez pas de faire le gastronome qui essaye de distinguer le goût c'est impossible de savoir que vous êtes face à du végétal donc on s'en rapproche mais on n'y est pas encore aujourd'hui d'où le fait que ce soit minimal voire inexistant en termes de part de marché c'est en train de s'améliorer mais encore une fois il y a une frontière technologique à franchir et on y sera dans 2 à 5 ans merci on va prendre une dernière question d'internaute avant d'accueillir Isabelle Maître qui sera notre prochaine conférencière alors je vous rassure pour ceux qui auraient encore des questions à poser à Mathieu Vincent Mathieu Vincent sera l'animateur de notre table ronde tout à l'heure et donc vous pourrez continuer à lui poser des questions oui alors nouvelle question sur Youtube quelle piste pour stimuler les écosystèmes locaux régionaux et positionner une filière c'est un vrai sujet on ne crée pas en fait j'allais dire si on repose la question dans l'autre sens on ne décide pas de créer un écosystème d'innovation à un endroit donné on peut essayer tout le monde a essayé ça marche difficilement ce qui peut être pertinent en tout cas j'allais dire si on veut vraiment créer quelque chose à un endroit pour le dire de la façon la plus prosaïque du monde ce qu'un entrepreneur recherche c'est de la compétence technique et de l'argent donc soit on rassemble beaucoup de compétences techniques à un endroit donné et on les fournit avec un minimum de contraintes et idéalement on rajoute un chèque par dessus mais par contre il faut savoir qu'aujourd'hui un écosystème local ou une ville ou une région doit se battre avec la terre entière je vous donne l'exemple une start-up française qui travaille dans l'agriculture cellulaire qui s'appelle gourmet sur du foie gras voilà qu'on essaye d'attirer parce qu'il y a assez peu de personnes qui sont incompétentes et bien formées sur ces technologies c'est une compétition mondiale pourquoi est-ce qu'elle n'irait pas en Israël bon bah préfère aller en France que c'est déjà c'est plus sympa mais il faut quand même se battre au niveau du salaire etc etc donc c'est une compétition mondiale et ce qui compte c'est et les compétences techniques et l'argent c'est plus sympa 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 c'est plus sympa